On trouve ce soir Mélanie Laroche, professeure titulaire à l'École des relations industrielles de l'Université de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. On parle des salaires, mais on parle beaucoup de l'organisation du travail, le mot flexibilité, le mot souplesse. Quel est le problème fondamental en matière d'organisation du travail? Ce qu'on entend depuis le début du conflit, en fait, c'est des revendications qui sont récurrentes. Ce n'est pas les premières rondes de négociation où on entend le narratif syndical parler des problèmes d'organisation du travail. Ça fait des années qu'on entend parler de ces problèmes-là d'organisation du travail. Puis on entend un mot qu'on entend souvent aussi dans la bouche de l'employeur, c'est-à-dire la flexibilité. Donc, c'est des enjeux fondamentalement classiques en matière de relations de travail. On oppose des besoins de flexibilité du côté patronal et à des besoins de meilleures conditions de pratique, meilleures conditions de travail et de sécurité du côté des travailleurs. Par contre, ce qu'on voit plus finement dans cette négociation-là, c'est que le gouvernement, à l'heure actuelle, demande des solutions en matière de flexibilité pour répondre à une crise, la crise de la pénurie de main-d'oeuvre, selon eux. Donc, ils demandent des solutions assez à court terme pour régler ce problème-là. Et du côté syndical, on a un narratif qui est complètement différent. Ce qu'on dit, c'est, nous, on veut régler un problème sur le long terme. On veut trouver des solutions à un problème d'attractivité dans les réseaux. Et donc, quand ces visions-là, qui sont différentes, en fait, s'opposent et qui se transposent dans des demandes aux tables de négociation, bien, on voit ce qui arrive. Ça fait des blocages. Il y a un conciliateur qui a été désigné à la demande du Front commun. De quels outils dispose le conciliateur pour favoriser les échanges entre la partie patronale et les syndicats? Bien, le conciliateur, ce qu'il va venir faire dans le processus de négociation, essentiellement, c'est de responsabiliser les parties dans la recherche d'un terrain d'entente commun. Donc, c'est un métier, conciliateur. Donc, il y a toute une méthodologie de travail qu'il va utiliser pour identifier quels sont les véritables problèmes, les véritables enjeux qui sont sur la table de négociation, au-delà des positions des parties sur lesquelles ils sont campés. Il va identifier aussi tous les besoins, les intérêts des parties. Et là, il va créer du mouvement au table de négociation. Il va gérer d'abord les rencontres de négociation. Il va forcer les rencontres, évidemment. Il va faire plusieurs allers-retours entre les parties aussi pour modifier les stratégies de communication, pour être certaine que les tensions ou le conflit de travail ne viennent pas nuire à la négociation sur le fond et sur les enjeux. Donc, il va gérer le temps aussi. Et puis, sa principale tâche, ça va être de trouver des nouvelles façons de résoudre, des hypothèses de règlement possibles. Donc, il va pressuriser les parties à s'engager dans de la recherche active de solutions. Mais là, on comprend qu'il est à la table centrale de négociation. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il agisse également au niveau des tables sectorielles, où il y ait davantage question, justement, de l'organisation du travail? Bien, on a vu que la demande a été faite par le Front commun. Donc, puis là, en début de semaine, on voyait qu'il ne s'entendait pas nécessairement sur les objets de négociation qui allaient faire partie de cette conciliation ou médiation-là. Chose certaine, c'est qu'il y a des tables sectorielles qui pourraient tout à fait demander aussi que le conciliateur puisse aborder ces questions d'organisation du travail-là. Et rien n'empêche, en fait. Donc, peut-être même que c'est déjà fait que certaines tables sectorielles l'ont déjà demandé. Puis, ce qui est difficile dans cette négociation-ci, c'est qu'il y a différents paliers de négociation dans les négociations du secteur public. Là, on entend parler du Front commun, mais le Front commun est à la table centrale. Le Front commun, c'est pour les enjeux monétaires, les questions du salaire. Il y a les questions de retraite aussi, disparité régionale. Mais il y a des paliers sectoriels aussi de négociation où, là, toute la question de l'organisation du travail est abordée. Puis là, aujourd'hui, on attendait M. Legault demander une ouverture aux centrales syndicales, notamment sur la question de l'assignation. Ils demandaient que, dans le milieu de l'éducation, on assigne les gens en mai plutôt qu'en septembre. Mais ça, c'est des enjeux qui sont de nature locale. Donc, tu sais, il faut quand même voir que c'est complexe, toute la négociation dans le secteur public. Puis il y a des paliers de négociation collective. Puis les règles du jeu, c'est le gouvernement qui les met en place. Donc, c'est normal qu'on veuille aborder les enjeux au bon niveau de négociation. Il y a plusieurs syndicats qui n'ont pas de fonds de grève, la FAE, la CSQ. Il y a quelques syndicats locaux qui en ont quand même un peu. Comment ça s'inscrit dans la négociation? Est-ce que ça offre un levier au gouvernement? Bien, ça, cette question-là est intéressante parce qu'en fait, ça montre une chose, c'est que les revendications des salariés ne sont pas futiles. Quand on accepte de volontairement de sortir sans salaire puis mettre la sécurité financière de sa famille en jeu, ce n'est pas pour des prétextes et ce n'est pas pour des enjeux qui ne sont pas jugés prioritaires. Maintenant, oui, le fonds de défense professionnel, oui, les fonds de grève, ça fait partie de notre pouvoir de négociation. On va analyser notre capacité de résistance financière et les fonds de grève, évidemment, ça fait partie de cette capacité-là à résister à un conflit de travail. Mais il y a d'autres moyens. On entendait des témoignages cette semaine, entre autres d'enseignants qui disaient qu'il y avait mis en place un plan d'épargne pour faire face au conflit de travail actuel. Les centrales syndicales peuvent avoir recours à des fonds d'urgence, aussi à des dons de solidarité. Donc, certainement que si le conflit s'allonge puis le conflit perdure, nécessairement, les centrales syndicales vont mettre en place des solutions pour pouvoir faire face à la musique. Quand on a déclenché un conflit de travail, ils ne vont pas laisser les travailleurs sans recours. 566 000 personnes en grève. Beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui ont manifesté partout au Québec. Est-ce que c'est un peu historique ce qui s'est passé aujourd'hui, selon vous, puis avec la connaissance que vous avez sur les relations industrielles? Bien, est-ce que c'est historique? Je l'espère, et en toute franchise, comme chercheuse en matière d'enjeux d'égalité professionnelle, je souhaite que ce soit un mouvement historique, parce que pour moi, ces négociations-là sont une manifestation d'une problématique beaucoup plus profonde dans notre société. C'est celle de la reconnaissance de la valeur sociale des métiers féminins, des métiers du care. Donc, on a reconnu pendant la pandémie toute la valeur sociale et le caractère essentiel de ces emplois-là. Et maintenant qu'on est dans un contexte post-pandémique, maintenant qu'on est dans un contexte inflationniste, bien, les salariés de l'État font face aux mêmes réalités que les salariés du secteur privé. Puis là, c'est intéressant, parce qu'il y a plein de syndicats du secteur privé qui sont venus dire, bien, le coût de la vie augmente, les taux d'intérêt augmentent, le coût du panier d'épicerie augmente. Puis si on était dans le secteur privé, les offres du gouvernement ne seraient pas acceptées. Donc, les salariés du secteur public ne font pas exception. Et c'est là où ça vient mettre une pression supplémentaire sur cette négociation-là, qui est déjà complexe, parce qu'il y a tout ce contexte-là inflationniste dont il faut tenir compte. Mme Laroche, c'est très intéressant. Merci pour votre analyse ce soir. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.